Voici Pierre, de son surnom Pierrot, qui est toujours à l'entraînement, toujours là pour nous soutenir, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et voici Roger, meilleur pote à Pierrot. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu aimes dans la vie de tous les jours, faire, mis à part le rugby ? Eh bien, mis à part le rugby, j'aime aller à la pêche, avec Rémi, Benoît, Benoît Marfin, Régis Sigouard, Clément Pro, c'est des endroits un peu secrets. Donc on part en bateau, on arrive au bord et puis on installe le campement, le barbecue, les tentes, voilà quoi. Et on se raconte deux, trois conneries autour d'une bonne bière. Alors Rémi, quel est ton parcours professionnel ? J'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc à l'US de Loise. Les entraîneurs sont venus me voir en me disant que j'avais le profil de jouer pilier, parce que peut-être que je mangeais trop à la cantine ou j'étais peut-être un peu en surpoids. Et c'est là d'où c'est parti. Et après, je suis parti au stade de Toulousaine pendant deux, trois ans. Et c'est là que j'ai rencontré Benoît Marfeng. Et après, je suis venu à Nevers pour finir ma carrière également. Et c'est là que j'ai rencontré Jérémy Colomba pour jouer ensemble. Ça fait plusieurs années que tu es au club maintenant. Et comment tu trouves le club, comment il a évolué ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que j'y suis, moi personnellement. Je suis arrivé en Fédéral 3. On ne s'entraînait que deux à trois fois par semaine les soirs. Passer un statut amateur, un statut professionnel, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. On s'entraîne deux à trois fois par jour. On n'a qu'un jour de repos dans la semaine. Donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ce dimanche est arrivé avec Jean-Baptiste Rué. Ils ont fait monter le club en puissance, avec des bonnes infrastructures. Les tribunes, il y a eu tout ça, les tentes. Ils ont su amener du monde, des supporters, tout. Quand on est en Fédéral 3, Fédéral 2, les gens ne nous reconnaissaient pas ou très peu. Et maintenant, on va chercher une baguette de pain, on va boire un café. Tout le monde sait qu'on est de l'huissonne. Donc c'est sympa. Ils nous demandent les résultats. Ils nous demandent comment ça s'est passé. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de voir qu'on a un peu d'importance dans une petite ville comme Nevers. Jérémie, si tu étais une chanteuse. Camélia Jordana. Si tu étais un animal. Une poule. Naine. Comme Pierrot. Une marque de voiture. Ligier. Pour sa place. Si tu étais un chanteur. Michel Tello. Parce que... En of ça. En of ça. Et un acteur. Christian Baudens. Si tu étais une boisson. Red Bull, parce que Red Bull donne des ailes. Et un acteur de cinéma. Georges Counet. Pour faire tomber toutes les filles. Un joueur de Lusson. Dimitri Pré. Pour ses bras volumineux. Et un joueur de top 14. Vincent Clerc. Pour ses crochets fantastiques. Si tu étais un héros de dessin animé. Dora. Dora et Babouche. Rémi, si tu étais un poste de rugby. Arrière. Pour mettre des drops et des pénalités. Si tu étais une chanson. Richard Cossian. T'as attrapé un coup de soleil. Si tu étais un pays. La France, tout simplement. Un plat. Les bonnes lasagnes de ma maman. Si tu étais un super-héros. Spiderman. Pour attraper les ballons en touche. Si tu étais un film. Le Corneau. De Rick Funes. De sport. Macron. Une couleur. Bleu, comme le chapeau de Pierrot. Un supporter. Mes parents, car ils sont toujours là pour me soutenir. Un vêtement. Une belle guépière léopard. Pour son charme. Et c'est sexy. Rémi, si tu étais une chanson. Le chasseur de Michel Delpech. Par-dessus le temps, soudain j'ai vu passer les sois sauvages. Elle se sent d'aller vers le midi. La méditerranée. Un vol de ferro, par-dessus les champs, montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Au bout des marécages.